Musique Bonjour et bienvenue ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, une autre petite vidéo sympathique multi-news où on va rigoler, on va s'amuser tous ensemble, on va bien s'amuser et on commence tout en fanfare avec Jackie et Michel, on commence bien là direct, je pose le niveau de cette vidéo Jackie et Michel qui lui racontent donc que merci la technologie, vous le savez, vous le savez peut-être pas vous qui êtes certainement purs et innocents mais Lestie n'est pas purs et innocents donc Lestie sait que le cinéma pornographique japonais est en général censuré il y a des tout petits pixels qui sont très, bon c'est de la censure très hypocrite tout ça mais bref et enfin, enfin un bienfaiteur de l'humanité a réussi avec un algorithme surpuissant et bien à dépixéliser tout ça et à enlever la censure des vidéos alors bon je ne vais pas cliquer, je ne mets pas l'article en général sur le blog de Jackie et Michel parce que là Youtube il va me faire un AVC si je mets ça mais en tout cas, en tout cas cet homme et bien a été arrêté et un bienfaiteur de l'humanité a arrêté, encore un, un de plus et parce qu'il y a des questions de droit aussi, là évidemment les maisons d'édition et bien au Japon n'ont pas apprécié du tout et du coup et bien le monsieur a été arrêté, c'est dommage espérons, espérons qu'il sera, qu'il sera remis en liberté très vite on continue avec des sex toys et oui c'est un article de Libération alors je n'ai pas l'article parce qu'il faut s'abonner à Libération je refuse de m'abonner à Libération purement et simplement donc voilà, je crois que j'ai un seul, un seul journal auquel je suis abonné c'est le Washington Post et c'est tout, c'est tout et c'est surtout pour ma femme qui apprécie le journal donc voilà, je vous raconte ma vie mais moi j'explique pourquoi je ne suis pas abonné bref, les 400 Q alors qui a réécrit ce truc parce que là, le jumeau là Agnès Girard chère Agnès, il va falloir bosser un petit peu les yeux parce que les 400 Q on est au niveau des jeux de mots du journal l'équipe là quand même donc Libération, normalement ça doit être un petit peu un cran au-dessus enfin, a priori il me semble bon bref, passons pour jouir sans risque les sex toys ont maintenant leur norme ISO et oui, et en fait vous allez rigoler, mais c'est très très bien c'est vrai que ça semble amusant comme ça mais en fait, pour moi, c'était vital même et en fait, ça fait référence à tous ces gens qui utilisent des sex toys n'importe comment et qui finissent aux urgences on a tous entendu parler des histoires moi j'avais notamment un ami, un grand ami à moi qui travaillait aux urgences aussi en France et qui m'a raconté des très belles histoires ce qui s'était passé ah, magnifique fruit de deux ans d'études c'est professionnel ISO 3533 je suis extrêmement déçu il aurait fallu pousser pour que ça soit ISO 6969 non mais quand même bon bah, ce sera ISO 3533 tant pis la toute première norme internationale c'est international, attention dédiée aux sex toys en cas désormais de leur production l'augmentation des accidents liés à leur usage est en effet tel que les médecins s'en inquiètent en 2018 Martin Dalberg chirurgien suédois à l'hôpital Stockholm South General sonne l'alarme je fais bien l'alarme c'est beaucoup de boulot aux urgences le nombre de personnes qui arrivent avec un objet coincé dans le rectum augmente ceux qui savent ce qu'est le rectum tant mieux pour vous ceux qui ne savent pas regardez dans un texte ah mais vous devriez quand même savoir ce que c'est mais ces objets ne sont pas forcément des légumes sacré Agnès dans notre hôpital plus de 40% des cas de rétention de corps étrangers sont dus aux sex toys près de la moitié quand même incroyable chose inquiétante le diagnostic T185 j'en rappelais ça T69 encore une fois vous avez raté le coche les gars corps étranger dans anus et rectum nécessite de plus en plus souvent des opérations d'extraction quand le plug est trop gros à la fameuse confiance en soi l'éjection naturelle devenant douloureuse il faut le retirer sous anesthésie à la main au forceps à l'aide d'aspirateur j'ai des scènes qui m'arrivent dans la tête bon monsieur bon monsieur Gérard le mec il allume l'aspirateur Dyson allez je suis désolé on est obligé d'aspirer ou d'outil utiliser un obstétrique c'est plus normal quand le plug perce la paroi il faut opérer sur 63 patients 8 d'entre eux ont dû supérer une laparotomie une ouverture une ouverture de l'abdème il faut carrément ouvrir le bide en fait pour passer directement pour enlever le truc entraînez-vous les gars passez pas direct à la taille magnum je veux dire bon il faut y aller petit à petit faites comme Electronic Arts comme les jouez aux jeux vidéo vous allez voir c'est le fist doux il faut y aller tout doucement c'est pareil comme ça vous apprendrez vous aurez des vêtements regardez les vidéos de Lusty aussi ça peut servir les études scientifiques sur le thème sont trop rares pour qu'il soit possible de chiffrer les dégâts en même temps bonjour monsieur je voudrais de l'argent pour faire une étude pour sur les sextoys bon bref et voilà c'est comme ça mais en moins maintenant il y a une norme donc voilà si vous voulez vous amuser avec un sextoys regardez il faut il faut qu'il y ait la norme ISO 35-33 c'est important pour que ça soit safe c'est vrai qu'il y a beaucoup de sextoys ne me demandez pas comment je sais ça il y en a beaucoup qui sont un petit peu fait très loin dans des pays sans normes va vite avec des matériaux qui sont très friables très fragiles donc faites gaffe quand même bref allez on passe à la plomberie rien à voir avec le rectum non de la vraie plomberie héros et oui Youtube a supprimé la chaîne de DJ Plomberie la première fois que je ne connaissais pas du tout DJ Plomberie la première fois que j'ai vu ça j'ai dit c'est un vrai DJ le mec bonjour comment ça va grosse ambiance ce soir c'est DJ Plomberie incroyable roi des tuyaux sur internet bref qu'est-ce qui lui est arrivé monsieur David Roines c'est son vrai nom monsieur DJ Plomberie qui cumulait plus de 17 millions de vues et hébergé 230 vidéos a subitement disparu sur Youtube pourtant c'est que de la plomberie si la plateforme l'a supprimé le plombier le plus connu de France a créé une nouvelle chaîne et l'a expliqué dans une vidéo les raisons de cette éviction brutale on a le droit de créer une nouvelle chaîne quand on s'est fait ban bon alors vous voulez dire le mec il est arrivé rien il fait de la plomberie donc a priori des vidéos qui sont familiales bon bref et là Youtube qui lui supprime d'un coup en général c'est extrêmement rare faut faire des trucs très très graves normalement pour que Youtube vous supprime votre chaîne directement si on passe par des strikes normalement on a des strikes d'avertissement et au bout de trois et bien on dégage là non direct j'ai fait un live dit-il avec un logiciel qui permet de faire venir les gens à l'écran confie le Youtubeur et il y a des gens qui ne veulent pas apparaître avec leur tête à l'écran que je comprends tout à fait jusqu'ici tout va bien l'un d'entre eux avait un écran noir je le fais monter à l'écran et là boum une image pornographique apparaît aïe 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 très explicite et là les robots du Youtube n'ont pas apprécié quelques secondes plus tard DJ Plombrie recevait un message de la plateforme qui lui annonçait la suppression de sa chaîne les bots qui vont aussi vite moi je sens la bonne grosse délation quand même parce que ça déjà le mec qui monte avec une image porno c'est un troll qui a envie de nuire ça fait partie de ce sous-groupe bien connu de Youtube qu'on appelle communément dans le langage scientifique des gros connards c'est le terme scientifique voilà ils l'appelaient comme ça et donc qui cherchent à vous nuire juste comme ça c'est même pas qu'ils vous connaissent qu'ils vous aiment pas non non c'est juste pour troller ça leur fait plaisir de faire du mal aux gens bon pourquoi pas et donc ils voulaient nuire le gars et à mon avis du coup ils ont à mon avis c'est peut-être un petit groupe ou quelques potes qui sont mis d'accord ils disent voilà le mec il va me faire monter je vais foutre le porno direct vous le signaler et après il va dégager c'est vraiment ce qui s'est passé parce que un bot pur qui le bot pur ne regarde pas toutes les images de live en direct comme ça surtout en quelques secondes non non ça met du temps process et tout bon là à mon avis c'est de la délation en direct c'est dommage c'est dommage c'est honteux mais c'est vrai que malheureusement maintenant là il faut faire gaffe et c'est aussi pour ça que beaucoup de de créateurs de contenu et bien refusent de mettre les gens en écran parce qu'on sait jamais sur qui on tombe c'est vraiment dommage ou alors juste en audio et encore une fois même en audio vous pouvez troller vous pouvez faire des trucs un peu assez bizarres bref si vous mettez du son d'un film de boule vous pouvez créer des problèmes ou alors une musique qui est pas libre de droit voilà je suis tombé KO nous dit-il j'ai pris un tampon je suis tombé KO je ne pense pas avoir une chaîne pornographique c'est marrant qu'il n'est pas plus PDS à cause quand même parce que normalement un truc comme ça on devrait pouvoir parler que la chaîne supprime le live direct et coupe la possibilité de faire du live parce qu'il y a eu un problème très bien sans supprimer la chaîne de base mais après entamer un dialogue avec un modérateur humain permet d'expliquer le truc et puis à la limite on lui donne une chance tout le monde alors une deuxième chance normalement il dit bon t'as fait une coderie c'est arrivé bon c'est pas de ta faute mais on leur met attention deuxième fois par contre là ça t'attend et là après il arrête il arrête de faire c'est pour ça la modération toujours sur modération automatique sur ses plateformes c'est honteux c'est froid bref et donc lui il a plus de chaîne YouTube pour l'instant il n'a pas une nouvelle le YouTuber va tout de même récupérer ses vidéos grâce à un fan qui les avait toutes gardées est-ce que j'ai un fan qui a gardé toutes mes vidéos alors j'en ai plus de 1000 je sais pas combien ça risque d'être chaud ça va pas prendre de la place sur les disques durs mais écoutez on sait jamais peut-être que j'ai un fan qui adore mes vidéos qui les garde toutes et qui se les mate en boucle comme ça toute la journée et depuis il est devenu assez bizarre d'ailleurs mais c'est un coup dur pour David Roilès c'est une chaîne professionnelle donc forcément ça dégage des revenus regrette le plombier Rolte ça complique un peu plus la vie j'ai des gosses des crédits une vie normale et c'est une chaîne et l'hostie aussi c'est une chaîne je dégage des revenus donc ma chaîne est une chaîne professionnelle même plus professionnelle on peut pas on peut pas faire bref allez on continue on continue on va parler de vieilles maintenant cet enchaînement Jackie Michel des sextoys de la plomberie et maintenant de la vieille écoutez c'est comme ça c'est des news en vrag c'est magnifique Spider-Man on a appris il y a quelque temps en article ici le dimanche dernier que Tante May Tante May a failli ne pas figurer dans le Spider-Man Marvel Spider-Man sur PS4 que j'ai acheté d'ailleurs que j'avais acheté à l'époque que j'ai bien pensé et que j'ai bien apprécié c'était un très bon jeu ce Spider-Man sur ma PS4 Pro je me suis bien éclaté avec bref peut-être des petits problèmes au niveau des des combos et des trucs il y en a un petit peu trop à mon goût et donc on se paume un petit peu dans tous les toutes les manips mais sinon très 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 bon jeu bref et donc Tante May effectivement la voici ici et en fait elle a failli pas apparaître pourquoi ? pour un détail très événement c'est parce qu'elle est vieille alors on va lui dire oh on aime pas les vieux non c'est pas ça c'est que en fait et comme il le dit ici chez Insomniac ils ont dit oui mais faire un visage de vieux réaliste en cas de personnes âgées réalistes avec des rides et tout pour que ce soit bien réaliste ça prend énormément de temps bien plus que faire un village un village un visage beau et lisse de jeunes voilà donc voilà alors du coup moi je me suis fait la réflexion ouais mais en fait je me demande combien de studios sont tombés dans le truc là parce que on sait maintenant que beaucoup de jeux c'est vraiment on essaie de limiter les coûts au maximum donc attendez-vous les enfants à ce que dans les gros jeux futurs et bien il y ait de moins en moins de vieux dedans et ouais on va tomber dans le jeunisme on va faire du jeunisme mais uniquement pour une question de coût pour essayer d'économiser du pognon sur le temps et bien de modélisation des personnages et c'est c'est très inquiétant je trouve bon c'est quand même c'est de la ségrégation voilà bref et on va terminer cette vidéo maintenant avec de la censure sur la trilogie et oui j'étais à la trilogie dont j'avais parlé d'ailleurs qui pour moi c'était bref du vendre du remaster à prix fort alors il faut avouer il faut être honnête il faut avouer que c'est vrai que le remaster graphique est quand même plutôt de bonne qualité donc ça au moins ils ont bien bossé là dessus après pareil bon je ne retire pas ce que je dis mais au moins il faut reconnaître tout ça et alors que de quoi s'est-on aperçu parce que c'est vrai que dans l'annonce en fait du remaster de la trilogie de GTA il avait été annoncé que eh bien il y avait à voir des changements dans le jeu pour s'adapter à un public plus moderne je ne sais plus exactement les termes qui étaient précis et on s'est dit voilà qu'est-ce qu'ils vont nous faire ils vont censurer des trucs et ça y est le premier a déjà été trouvé la trilogie GTA peut-être supprimer le drapeau confédéré et ce fameux drapeau américain les fans de GTA remarquent un changement dans la bande-annonce de GTA Trilogie qui suggère que la collection va supprimer le drapeau confédéré donc cette trilogie apporte les jeux classiques du monde ouvert aux plateformes modernes en réorganisant les graphismes et en les équipant d'un schéma de contrôle de type GTA V pour les rendre plus faciles à jouer il semble que la trilogie inclure également une censure eh oui qui n'est pas présente dans les jeux originaux car les fans ont repéré un détail modifié dans la bande-annonce de GTA c'est-à-dire qu'en plus la tension n'est pas présente dans les jeux premiers alors après vous ne pourrez plus normalement les acheter me semble-t-il vous ne pourrez acheter que la nouvelle remaster mais sur présent ça n'a pas été censuré dans le premier ce qui montre bien le côté complètement absurde de cette censure bref comme l'a souligné l'utilisateur de Reddit Shaza 354 il semble que Rockstar Games ait changé l'apparence de Phil Cassidy dans la trilogie GTA afin qu'il n'ait plus de t-shirts du drapeau confédéré à la place du drapeau confédéré se trouve un logo en forme de crâne ça fait peur les crânes bien que le drapeau confédéré soit très controversé certains considèrent toujours que cela comme une décision étrange compte tenu de la nature des jeux GTA et du fait qu'il est utilisé de manière satirique les jeux GTA ne célèbrent pas le drapeau confédéré mais se moquent plutôt des personnages qui sont associés et c'est ça en fait le problème c'est à dire que on censure maintenant des personnages Phil Cassidy effectivement regardez ici c'est lui c'est un gros c'est un américain bien gras avec un t-shirt sans manche avec le drapeau confédéré un petit mulette dans le fond c'est vraiment la caricature de l'américain beauf de base c'est une caricature c'est un personnage qui a un background virer le drapeau ça n'est pas ça n'est pas faire le bien c'est juste c'est incompréhensible en fait c'est une satire bon du coup on peut plus les personnages comme ça un petit peu borderline un petit peu extrême alors du coup on n'en voit plus dans les jeux du coup la représentation de la société dans les jeux vidéo finalement sera absolument complètement tronqué puisqu'on va tout censurer on va tout lisser on va tout ça va être ça va être bien ils vont être très bons les jeux vidéo il n'y aura plus que des gens gentils sans aucun défaut de toutes les couleurs toujours dans toutes les scènes bon la possibilité a été émise que Rockstar Game n'ait supprimé le drapeau conféré que dans la bande annonce mais prévoit de le conserver dans le jeu lui-même je pense pas a priori si tel était le cas cependant on pourrait penser que Rockstar Games n'aurait tout simplement montré aucun clip de Phil Cassidy il suffisait de le supprimer lui si on voulait juste pas montrer dans la bande annonce il suffisait juste de le supprimer lui bref l'explication la plus probable est que le drapeau conféré s'est supprimé de GTA Trilogie bien que Rockstar Game lui-même n'ait offert aucune clarification du moment le truc c'est que effectivement on pourrait se dire que si c'est une des modifications il y en a certainement d'autres si Rockstar Game a supprimé le drapeau confédéré de GTA Trilogie cela ne marquerait même pas la première fois que le drapeau a été retiré de l'un de ses jeux comme certains s'en souviendront peut-être GTA V a changé un drapeau confédéré dans la de ses parcs et roulottes en un drapeau américain bien qu'il ait gardé le drapeau confédéré clairement visible dans d'autres modènes du jeu ce qui encore une fois montre bien le côté absurde de cette censure d'autres jeux vidéo ont également supprimé le drapeau confédéré l'un des exemples les plus récents et lorsque Forza a interdit le drapeau confédéré de sorte que les utilisateurs ne puissent plus utiliser le design sur leur voiture personnalisée c'était en réponse au meurtre de George Floyd là pour moi encore une fois je rends la censure mais pour moi c'est un petit peu différent parce que là c'est pas un personnage c'est pas un background derrière c'est juste un drapeau un sticker qu'on met sur sa bagnole c'est l'utilisateur qui le met lui et du coup pour faire je sais pas faire bien faire un truc donc là c'est peut-être une situation un petit peu différente et là du coup je comprends peut-être un peu plus qu'il est retiré mais encore une fois les personnages ça je comprends pas il est possible que la trilogie GTA ait supprimé le drapeau confédéré dans certains cas complètement il est également possible qu'il soit toujours dans les jeux sans aucun changement écoutez on verra bien voilà c'était il y a 4 jours est-ce qu'elle est sortie depuis je ne sais pas je ne sais même plus je suis fatigué je ne sais pas plus quand ça sort je mélange tout tout ce mélange dans ma tête c'est la fatigue allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501